Stages, camps de vacances, ateliers du mercredi, écoles de devoirs sont des activités développées par l'SBL CEMOME. Elles organisent chaque jour l'accueil extrascolaire des enfants et des jeunes pour la commune de Saint-Gilles. Dès 2010, un dispositif est mis en place avec l'APEF pour proposer à de jeunes travailleurs peu qualifiés des formations certifiantes, notamment celles d'éducateurs. Un projet tutorat qui a bien évolué et qui se poursuit encore aujourd'hui, il mobilise une bonne partie de l'équipe CEMOME. Au départ, ce sont des jeunes qui sont au niveau d'une cinquième ou d'une sixième technique de qualification et qui viennent des écoles à temps plein. Donc quand ils découvrent le monde de l'alternance, ça leur demande une mise en autonomie davantage puisqu'ils vont venir travailler. Il n'y a personne qui va leur dire, qui va leur rappeler qu'ils doivent aller travailler. C'est des choses où ils doivent gagner en autonomie. Et le fait du tutorat va permettre à ces jeunes de rentrer plus facilement dans les exigences. C'est un tout autre monde, c'est vraiment le monde du travail avec le monde scolaire. L'accompagnement qui est mis en place, c'est vraiment faire en sorte que c'est une mission de s'inscrire dans l'environnement de l'institution. Et que ce ne soit pas porté par une ou deux personnes ou même un stade, mais que ce soit vraiment une mission qui soit prise en charge par l'ensemble de l'institution. Un tutoré rencontre son tuteur terrain, la personne avec laquelle il coanime. Il rencontre son référent tuteur qui est présent en plus pour la compréhension des cours, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir faire des liens entre la théorie et la pratique. Et alors on a aussi créé depuis 2017 un groupe de travail où on soutient les tuteurs terrain et on les accompagne dans leur prise de fonction de tuteur. Et donc pour pouvoir y accéder, ils doivent de toute façon suivre une formation de base au tutorat pour qu'ils puissent être outillés. Et alors on organise des interventions où on parle du tutorat, des difficultés qu'ils vivent autour de l'accompagnement et on essaye de leur apporter des outils supplémentaires. Et j'aimerais un peu savoir, bon j'ai apporté un outil, on verra après, mais j'aimerais savoir un peu les raisons, vous me donner un peu vos ressentis, vu que toi Mel en plus tu es plus sur le terrain avec Guido que moi. Ça donne un cadre, donc ça veut dire qu'ils ont davantage une personne de référence qui va les suivre et qui les, entre guillemets, parce que c'est pas qui les porte, mais qui les aide à rencontrer les exigences du monde de l'entreprise ou de l'établissement scolaire en fonction. C'est vraiment une nécessité pour beaucoup. J'ai vraiment vu une évolution avec lui parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec lui. Donc il y a vraiment beaucoup de moments avec lui que je peux partager et il y a une relation de confiance qui s'est installée entre nous. Donc il y a vraiment des choses que j'ai plus facile à lui dire, qui passeraient plus facilement si moi je lui dis que quelqu'un d'autre. Donc voilà. Déjà nous on est souvent ensemble et donc on travaille des fois en binôme et il faut toujours se fier au planning sosal qu'on a préparé en équipe. C'est pas du tout une cherche, c'est certes un travail en plus parce que c'est autre chose que l'animation, mais ça m'aide aussi dans mes fonctions de coordonnatrice, là aussi de référentutrice pour aider justement à former les jeunes et à les aider à aller plus loin. Et moi aussi ça me permet de voir autre chose et de travailler différemment. Qu'est-ce que c'est que travailler en équipe ? Et de décortiquer tous les points phares que vous trouvez à voir et ceux que vous avez un peu moins et ceux que vous ne développez pas du tout. Chaque point est représenté par une couleur et donc en fonction des couleurs vous allez pouvoir repérer où vous êtes le plus performant dans le travail en équipe. Sincèrement c'est une expérience à vivre je trouve parce que déjà professionnellement on grandit très vite, je veux dire moi qui suis très jeune j'ai que 23 ans, ça fait 4 ans je suis arrivé ici à mes 19 ans et ça m'a beaucoup appris pour beaucoup de choses, pour ma vie. Moi justement je ne venais pas de ce monde là d'animation et du coup j'ai appris plein de choses, j'ai pu m'apprendre plein de choses et aussi justement comme il y a les référents tuteurs terrain et pour la formation, du coup c'est hyper pratique pour moi par exemple pour les cours parce que comme j'ai lâché les cours très tôt, ça m'apprend à tout de base à avoir une organisation, un agenda et tout ça et puis pour le terrain ça m'apprend plein de choses que je ne savais pas non plus, les animations qu'elle connaît et ou sinon avec d'autres tuteurs aussi. Sur le plan professionnel, c'est vraiment la question de tous les réflexes d'ordre professionnel qui mettent du temps à être assimilé et à tout être transmis. Donc je pense que c'est vraiment là que repose une grosse partie de notre travail. On y croit beaucoup parce que depuis le début du dispositif on voit une belle évolution dans la professionnalisation je dirais du tutoriel, beaucoup de réussite scolaire donc là en 2018 on arrive à 88% de réussite scolaire et on a déjà plusieurs jeunes qui sont ressortis avec un diplôme supplémentaire donc c'est vraiment ce qu'on vise, la certification pour qu'ils puissent après l'ECMOM pouvoir trouver un travail grâce à ce diplôme.